Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Wartail et on s'était laissé, on était désespérément à la recherche d'un lieutenant de la Légion, voilà, pour visiter les lieux, ça c'est du vol, ça c'est du vol, et là on avait tout acheté. On va trouver, il n'est peut-être pas dans cette région, et s'il n'est pas dans cette région, ça serait dommage quand même, ça veut dire qu'on cherche pour rien. Il y a tellement de problèmes de pathfinding, de déplacement de personnages quand on clique. Ah c'est une bonne idée de se surcharger de métal. Il faudra bien se refaire un peu d'argent, donc ouais. Oh j'en suis dans le métal jaune. Alors on est venu là juste pour vérifier, mais là normalement c'est l'arène. L'arène un peu cachée. Ils n'avaient rien dit. Non, cette arène ne donnait pas de sous-classes avancées. Allez, on va repartir. Il y a du fer là aussi. Après je pourrais vendre le fer tel quel, mais ça n'a pas trop d'intérêt de vendre les matières premières. Bon, on va être de retour au niveau du pont dans pas longtemps, on va pouvoir le réparer. Et on aura fait le tour. J'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour de la région. Après la rooste, ça peut être quelque chose qui viendra plus tard, au pire si on ne trouve pas. On ne va pas non plus trop en faire. Parce que j'ai aussi envie d'avancer dans le jeu. Il n'y a rien d'autre, on peut pêcher par contre. On va réparer le pont et puis voilà. Peut-être au terrain de rooste, il y avait peut-être un lieutenant, je n'ai pas fait gaffe. Sinon tant pis. Voilà, bonjour. Oui, on a ce qu'il faut. Oui, voilà, on vous donne. C'est parfait, acceptez ce petit accessoire en échange de vos pierres. Il est non seulement utile, mais il peut surtout se revendre à un bon prix. Revenez d'ici un ou deux jours, ce pont sera devenu aussi instable qu'avant. Détruire un pont par Saint-Eléor, ses soi-disant seigneurs ne respectent rien. Oui, non, franchement. Qui ose détruire un pont ? Je vous jure. Vraiment des brigands. Bon, bah voilà. Il y avait quoi là dans la montagne ? On n'est pas passé chez eux. On peut repasser là. On arrive en ville. C'était des grottes, principalement. Mais c'était deux grottes. Ah tiens, nos copains. Bon, est-ce qu'on se les fait ? Histoire de ne plus les avoir sur le dos à longueur de temps. Au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir... Allez, on est à côté d'une forge, on pourra réparer... Je vous tiens. Ça vous amuse d'empoisonner les puits ? Vous allez le regretter. Je sais que ça fait à peu près deux ou trois mois que tu nous cours après. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze... Onze et puis eux, ça risque de faire mal. Mais bon, il faut bien... Il faut bien... Et j'ai envie... J'ai envie de garder une... Une logique de défense. voilà on va prendre tout le monde 2, 4, 6, 8, 10 c'est bon on a tout le monde on a tout le monde là il faut que quelqu'un aille chercher cet archer est-ce qu'on mettrait pas Elinor pour aller chercher l'archer non mais Elinor peut venir là Donovan va venir là moi je vais rester là-bas et on back comme ça eux ils vont mettre du temps à arriver mes archers là Ledna est là Eddy est là ouais c'est pas mal donc il y a lui qui va jouer Willow peut aller le chercher tu tires à bout portant ? non tu tires pas à bout portant alors on va forcer les autres à venir et du coup on va pouvoir se concentrer sur ce petit tas là je peux m'attaquer à celui-là quitte à avoir bien mangé en plus autant rentabiliser les bonus de nourriture et puis j'aurai plus de mauvaise surprise parce que quand je faisais du commerce ils apparaissaient régulièrement et je devais faire des zigzags pour les éviter ça joue là-bas bah c'est Elinor finalement qui va y aller comme on l'avait dit au début voilà ça c'est réduit alors ils sont plus que 11 ils sont plus que 11 et on pourrait peut-être même essayer de tomber à 10 là voilà comme ça ça met de la corrosion il faut oublier de booster mais même sans boost il fait très mal voilà on redescend à 10 presque 9 lui il est déjà plus très frais on va lui il va jouer on peut pas le tuer là peut-être Morgan pas sûr mais peut-être il a marché dans un piège je sais 122 avec le Kourou voilà ça va jouer là-bas bah Ledna c'est mieux que rien je vais te mettre là si tu veux je vais espérer que tu t'arrêtes au niveau de Ledna mais si tu veux fais ça là on a un légionnaire un légionnaire qui pourrait faire mal déjà on va lui briser son armure enfin son sa garde je me comprends et tu pourrais finir ici à côté de Ledna pour générer un point on va on va essayer de le tuer avant qu'il joue on va dire on peut apporter max malheureusement pour générer la rage Sylvain pourrait y aller de toute façon mes deux derniers persos vont jouer avant lui dommage t'as pas crit mais tu l'as engagé l'as engagé ce qui peut nous arranger dommage 18 vas-y attaque Ledna oui parfait allez ah non tu repousses ah non tu repousses ah c'est pas grave t'es mort quand même on va avoir tué tout le monde avant qu'ils aient le temps de nous rejoindre ici ça joue ici ça joue ici ça joue ça joue ça joue ça joue à 37 eh dommage je me suis dit que je me suis dit que Willow suffirait mais c'est vrai que Willow est un peu sous-équipé pour l'instant Willow va aller se mettre devant pour encaisser et on va protéger tout le monde on va on va on va on va faire quoi parce qu'on a envie d'envoyer Sylvain ici malheureusement tu ne les tueras pas et tu blesserais Willow Donovan tu ne peux pas y aller bah tu vas me tuer celui-là si tu y arrives voilà moi je pourrais y aller oui mais ça ça ne s'engage pas Aegon peut essayer de tirer encore voilà hop on repousse ici tu vas te mettre bien au milieu de la flaque debout comme ça ils ne vont pas venir te chercher Sylvain tu ne peux pas y aller toi tu ne pourras pas en toucher ils sont trop loin ça ne m'arrange pas on n'est pas très très bien placé on va bouger Eddy il va venir là pour l'instant oh là là mais tout le monde joue avant obligé d'en laisser certains avancer pour pouvoir jouer quel enfer Elinor tu es trop loin bon Sylvain tu peux y aller tu ne feras pas bien plus de dégâts malheureusement Elinor tu ne peux pas Maëva il y a des chances que tu ne puisses pas toucher 87% de chance de toucher allez on va arrêter de parier sur la chance voilà Morgane tu peux venir et tu es celui-là je pense parfait et donc là on va pouvoir jouer Elinor qui ne servira à rien ce tour-là ok nouveau tour et alors là hop on fait sauter les renforts d'armure et on peut voilà y aller et mouliner dans le tas et ça fait plaisir c'est dommage tu t'étais avancer un tout petit peu plus si tu avais pu t'avancer un tout petit peu plus tu faisais Plouch le lieutenant non ok le suivant à aller faire un petit massacre ça va être Donovan mais il ne pourra pas passer donc ça va être Elinor Elinor pareil qui va faire sauter la déviation voilà ça nous arrange hop lui il a pris derrière donc on a dit Donovan qui fait un triplé hop là le lieutenant qui est mort Donovan qui peut nous tuer l'ambassadeur on prend la galvanisation c'est dommage ah tu as fait sauter la déviation là parfait mais tu n'as plus de points donc tu peux juste te décaler ici moi je vais pouvoir y aller commencer à taper voilà voilà et là le problème c'est que plus personne ne passe ça c'est mort ça c'est mort après l'épisode après l'épisode ne vous inquiétez pas tout va bien ma maison n'est pas en train d'être démolie et là tu serres à rien super bon Willow tu vas juste passer ton tour ah mais quel enfer si je te cale au corps à corps voilà bah malheureusement Morgan tu ne fais rien malheureusement toi non plus je pense ah si si tu es collé au corps à corps d'accord tu n'as pas de problème pour tirer bah voilà ça c'est fait non on ne les laisse pas s'enfuir un nouveau round commence je peux l'achever et c'est bon bon on s'est débarrassé de nos poursuivants ça fait plaisir ça oh un scutum de la tête brûlée impact impérial inflige confus elle ne peut pas recevoir de bonus ne fonctionne pas sur les champions c'est dommage mais mais un beau bouclier ce serait bien que les boucliers puissent faire comme les casques piquer les bonus des autres boucliers pour les mettre sur nos boucliers hop on prend tout oh ça va que cette matériau parce que j'allais dire on a la forge juste à côté et on a la forge juste à côté on va on va vendre le le petit surplus là qu'on vient d'avoir tac 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 le beau bouclier malheureusement on le vend aussi accessoires d'animals on vend voilà on est remonté à 3200 et ça ça fait plaisir on trouve pas le lieutenant de la légion on va pouvoir repartir et on va repartir en prenant des petites caisses de commerce bien sûr à la ville puis tant pis j'ai envie de dire tant pis tant pis l'église peut-être tiens il fallait qu'on parle aux gens à l'église vous avez battu ces fiéfés marauds que l'oeil en soit remercié j'espère que vous leur avez donné à réfléchir sur leurs actions ah bon quoi je vais vous transmettre mes connaissances ah la reine c'était lui du coup pour la reine parce que je vois il nous donne la spécialisation albardier chose promis chose due je vais vous transmettre mes connaissances je vous fais confiance pour les mettre au service de la lumière prévisualiser la spécialisation tourbillon maîtrisé inflige 2 dégâts donc à toutes les unités dans la zone et les repousses de 2 mètres les dégâts sont augmentés de 3 pour chaque unité dans la zone présence inspirante à la fin de son tour confère déviation aux alliés adjacents ah ouais ah ouais un passif qui peut mettre déviation aux autres unités quand cette unité tue un ennemi engagé avec un allié cette unité et son allié gagnent esquive esquive entièrement la prochaine attaque subie retirer s'y déplacer ouais moins ok donc on a trouvé l'aspect albardier ce qui nous donne du coup les 2 nouveaux les 2 nouveaux passifs et albardier qui pour moi ne sert à rien par contre j'aurais adoré l'aspect ambassadeur l'aspect ambassadeur ça aurait été génial l'unité qui ne peut plus être engagée l'unité qui soigne automatiquement à la fin de son tour les alliés adjacents j'aimerais beaucoup une spé ambassadeur bah voilà le lancier c'est bon donc c'était ici moi je me disais bien aussi une arène sans classe avancée je ne crois pas une seconde à la prétendue vision qu'aurait eu le seigneur Vernalis Géric il lui apparaît soudainement alors que sa mère a toujours rêvé d'être comtesse comme c'est arrangeant oui là on peut juste lire ok ouais bon ça c'est bon oui tu pries pour la fin de la guerre mais la guerre est finie je l'ai réglée la guerre j'étais juste pas passé à l'église c'est fou ça donc on va au marché et au marché on récupère bien évidemment tout ça tac 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 mais ça me surcharge ça me surcharge pourquoi ça me surcharge ça me surcharge parce que j'ai 96 de bois en même temps alors c'est où comptoir c'est où le bois combien je vais perdre quand même imposer le bois et le minerai voilà on est déjà un peu un peu mieux non je voulais pas aller au campement non peut-être passer à la taverne pour quoi faire pour chanter du vin des dorans ouais ça j'achète parce qu'il faut qu'on en livre un des terrains de roost ça me semblerait étrange que le lieutenant de la légion soit dans une autre région bon il va falloir chercher où il est voilà la chanson c'est parfait il va falloir chercher où est ce fichu lieutenant parce que j'avais dit peut-être à l'église c'est pour ça que je m'étais arrêté à l'église à la taverne je l'aurais vu oh non il n'y a personne à la forge au marché oh non il n'y a personne au marché le fantôme du chasseur si tu veux bah non bah écoutez là je sèche un peu tac mais nous merci là-dessus qu'on va se laisser moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous